Bonjour, l'invité de Matière à Pensée est aujourd'hui le chercheur en neuropsychologie Francis Eustache. Bonjour Francis Eustache, vous travaillez en particulier sur la construction de la mémoire individuelle et collective. Vous êtes aussi rédacteur en chef de la revue de neuropsychologie. Comment caractériseriez-vous la crise de la Covid-19 avec la période de confinement et le déconfinement maintenant ? Alors, comme vous dites, c'est une crise, c'est une crise mondiale. C'est d'abord une crise sanitaire, mais avec des effets dont on ne mesure pas encore toutes les conséquences. Des effets, bien sûr, économiques, des effets sociaux. Et surtout, c'est une crise, je pense, extrêmement multiforme. On a parlé à un moment de traumatisme. Moi, je ne rejoindrai pas cette appellation qui résume uniquement à des situations traumatiques. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. La situation de confinement n'était surtout pas un traumatisme pour tout un chacun. Par contre, ça peut provoquer, bien entendu, des traumatismes. Il y a des situations sociales qui étaient traumatiques. Il y a des situations de certaines personnes, je pense notamment aux personnes âgées, et notamment aux personnes dépendantes, qui confinaient certainement aux traumatismes. Mais on est dans une situation beaucoup plus complexe que ça. Vous dites complexité, diversité, Francis Eustache. Comment nous sommes-nous adaptés ? Qui s'en sort bien ? Qui s'en sort moins bien ? Est-ce qu'on peut déjà le dire ? On peut déjà faire des analyses avec les outils que l'on a. Il faudra du recul. Il faudra bien sûr apprécier les conséquences à moyen terme, à très moyen terme, d'ailleurs, dès après les vacances, dans les mois qui vont suivre, et puis ensuite dans les années qui vont suivre. La mémoire que l'on gardera de tout ça, c'est une mémoire qui est mouvante. Et on voit qui est mouvante, qui est extrêmement rapide. Les choses vont extrêmement vite. C'est peut-être une des particularités. Et le point de départ, c'est effectivement une diversité, une complexité. Et dans un premier temps, l'image que l'on a, c'est une image qui est très réductrice. Mais on voit dans ma discipline, la discipline qui est la mienne, qui est la neuropsychologie, on voit que les patients ont réagi de façon extrêmement différente. Il y a des patients qui se sont sentis en quelque sorte protégés par cette situation. Des personnes qui sont des grands anxieux, par exemple, qui se sont sentis dans une société qui les protège. Et peut-être que pour certaines personnes, on commence à le voir, la période de déconfinement va parfois être plus complexe que la période de confinement en tant que telle. Donc le confinement, ce n'est pas un traumatisme. Ça peut l'être pour certaines personnes. Dans certains milieux où il y a eu effectivement des traumatismes, des situations sociales problématiques. Et puis un autre équilibre qui n'est pas facile à trouver, c'est l'équilibre sanitaire au sens risque biologique pour les personnes. Et puis un autre risque qui est un risque social, de protection sociale. – Le médical a pris le pas sur l'essence sociale et sur les rapports humains. On a oublié la dimension du lien social justement. – S'il faut aller vite, je pense que c'est, personnellement, c'est une leçon que je tirerais de la situation avec beaucoup de nuances. Parce qu'il fallait dans un premier temps, on comprend en fait le pourquoi, il fallait dans un premier temps protéger les personnes, les protéger sur le plan médical. Faire en sorte que les urgences ne soient pas débordées et que les services de réanimation ne soient pas débordés. Donc c'était la première mesure à prendre. Puis ensuite, il fallait trouver un équilibre. C'est-à-dire qu'en protégeant les personnes, il fallait aussi les protéger sur le plan socio-psychologique et faire en sorte qu'il n'y ait pas des personnes qui se retrouvent totalement isolées, qu'il n'y ait pas des personnes où la peur domine. Parce que je pense qu'il y a eu un sentiment de peur qui a été amplifié au fil du temps, alors qu'au contraire, il aurait fallu essayer de résorber ce sentiment de peur qui est aussi générateur potentiel de pathologies. – Francis Eustache, vous travaillez en particulier sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale ou des attentats. Ce que nous vivons, ce n'est pas véritablement quelque chose de spectaculaire, ce n'est pas un blast, une bombe. Dans quelle mesure est-ce que cela va laisser des traces dans notre mémoire ? Ça va s'inscrire dans notre mémoire individuelle et collective ? – C'est difficile à dire, ça dépend aussi des conséquences que ça va avoir, notamment sur le plan socio-économique. Mais on voit déjà que les choses vont très vite. Le post-confinement, on est déjà passé à d'autres événements qui prennent le pas. Tout ce qui a été évoqué ces derniers temps dans les médias, dans le domaine du racisme. Moi, ce que j'ai l'impression aujourd'hui, c'est que par rapport à d'autres grands phénomènes matriciels de notre histoire, comme par exemple les attentats. Les attentats, le grand point de départ, c'était le 11 septembre 2001 aux États-Unis. Et puis il y a eu ensuite, bien entendu, tout ce qui s'est passé en Europe et en France, avec l'épicentre peut-être qui est le 13 novembre 2015. On est sur des durées relativement longues. On est sur des phénomènes qui s'installent. Alors qu'ici, on a l'impression que les choses vont très vite. Il y a eu ces trois mois de confinement qui marquent vraiment un moment fécond. Et puis ensuite, c'est l'avenir qui va nous le dire. Merci beaucoup, Francis Eustache, de nous avoir accordé cet entretien. Et je renvoie aussi à la revue de Neuropsychologie, qui sortira dans le courant du mois de juillet. Merci beaucoup encore. Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501